Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu tournevis. Parce que si vous voulez bricoler, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a évidemment le côté connaissance, c'est mieux de savoir ce qu'on fait, mais il y a également le côté outillage. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette deuxième catégorie, avec un produit que Gearbest m'a envoyé, enfin c'est moi qui l'aurai demandé, mais c'est eux qui me l'ont envoyé, à savoir un tournevis électrique. En matière d'équipement, il y a quand même un outil de base qui est indispensable, c'est évidemment le tournevis. C'est mieux de pouvoir visser et dévisser à peu près tout. Quand on a besoin de démonter des appareils, c'est bien d'avoir le bon tournevis, le bon embout, etc. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser à un appareil qui est techniquement censé vous faire gagner du temps. Certains diront que c'est un peu le tournevis de fainéant, à savoir le tournevis électrique. Alors les tournevis électriques, ce n'est pas nouveau. Vous savez qu'il existe ces petits appareils en forme de mini visseuses qu'on trouve depuis pas mal d'années maintenant. Mais ici on est sur quelque chose d'un petit peu différent, qui est extrêmement proche, et si vous le connaissez, vous allez le remarquer, extrêmement proche du WoW Stick de Xiaomi, qui sont donc ces tournevis en forme de bâton en fait, très design, et qui sont donc des tournevis électriques. Je ne sais pas qui de Xiaomi ou ici de la marque IFU à copier sur qui, mais entre le Xiaomi WoW Stick et ce produit, les différences sont vraiment minimes. Donc ici on a un produit de la marque IFU, et j'ai plus précisément ici le MR1. Donc c'est un kit qui comprend évidemment le tournevis électrique et tout un tas d'embouts et d'accessoires. Si vous cherchez les tournevis électriques de chez IFU, vous trouverez d'autres produits. En fait ils ont trois produits principalement, ils ont le D1, le D2 et le MR1. Donc le MR1 comme j'ai dit c'est un kit, et en fait on trouve deux versions du tournevis électrique, le D1 et le D2. Le D1 et le D2 sont très similaires, la différence c'est qu'il y en a un qui fonctionne avec des piles, tandis que le D2 fonctionne sur batterie. Et donc le kit qu'on a ici, qui s'appelle MR1, comprend donc le tournevis qu'on peut trouver tout seul sous le nom D2, ainsi que tous les accessoires qui vont bien. Maintenant je pense qu'il est temps de passer un peu à la phase unboxing de cette vidéo. Dans la boîte on va trouver tout d'abord une carte de garantie, ainsi qu'un mode d'emploi, bon rien de très passionnant jusque là. A gauche on trouve une petite boîte qui contient un support, donc support qu'on peut par exemple poser sur un bureau, qui permet de maintenir le tournevis à la verticale. Ce support est assez lourd, il est en aluminium, et c'est également une boîte qui contient plusieurs emplacements magnétiques, pour y ranger quelques embouts, embouts qui sont d'ailleurs de base à l'intérieur. A droite on trouve une autre petite boîte, qui contient tout simplement un câble micro USB vers USB, un câble plat qui permet simplement de recharger la batterie du tournevis. Et au milieu on trouve le plus important, à savoir la boîte en plastique qui va contenir tous les outils. Boîte qui est à deux niveaux, avec le dessus qui est simplement une surface magnétique, pour pouvoir y poser par exemple des vis. Donc dans la boîte du dessous on va trouver un kit d'accessoires, qui contient tout un tas de petits outils pour démonter, tout un tas d'appareils, et les outils classiques pour déclipser, soulever, récupérer, décoller, etc. Tout ce que vous voulez. Et au dessus dans la boîte supérieure on trouve le plus important, à savoir le tournevis et le kit d'embout, donc qui est sous forme d'un petit tube, dans lequel on trouve donc la plupart des embouts, en dehors de ceux qui sont fournis dans le support, on a tous les autres embouts. Donc pour ce qui est des embouts fournis, on a du cruciforme, du plat, du torx, on a également quelques trucs un peu particuliers, par exemple les petits embouts à six pans, style mini clé à laine, on a même quelques embouts peint à lobe, notamment de quoi ouvrir les iPhone, quelques embouts particuliers pour retirer des entretoises, des rehausseurs, des vis un petit peu bizarres, bref il y a la plupart des embouts qu'on a besoin pour démonter des petits appareils, des téléphones, des appareils électroniques. Et enfin on a le tournevis en lui-même, qui se présente sous la forme d'un bâton en aluminium, avec évidemment à un bout la tête qui permet simplement d'y placer les embouts, tête qui est entourée d'un cerclage en plastique, sous lequel on trouve trois LED blanches qui permettent simplement d'éclairer ce qu'on est en train de démonter ou de monter, donc ça c'est plutôt pas mal. On a sur le corps du bâton deux boutons qui sont évidemment pour visser et dévisser, et à l'autre bout on trouve le port micro USB, et on a un petit cerclage autour du port micro USB qui va s'allumer en bleu lorsque le tournevis est chargé ou en rouge lorsque l'on est en charge, et qui est d'un effet plutôt sympa. Et me revoilà après avoir testé tout ça pendant quelques temps, et je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que j'ai à dire et à redire à propos de ce kit. Tout d'abord si on part sur le tournevis en lui-même, évidemment le design est plutôt sympathique, ici j'ai la version gris foncé, il y a une version argent, et je trouve que c'est plutôt pas mal avec le support. Honnêtement ça c'est quelque chose qui va rester sur mon bureau quelque part, et comme ça si j'ai besoin d'un tournevis, j'en ai un sous la main rapidement. Donc j'aime bien le design, ça fait assez classe, assez propre, et honnêtement sur un bureau ça rend très bien. Par contre il y a quand même quelques petits trucs à redire. Déjà la finition, donc on est sur de l'aluminium anodisé, par contre pour un tournevis c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, ça a tendance à glisser un peu, et donc il faut s'accrocher pas mal sur le tournevis. Le défaut également, et ça c'est dû au design, c'est que comme on a quelque chose qui est assez petit en termes de tournevis, on n'a pas un bras de levier très important par rapport à l'axe, et donc on peut pas mettre un gros couple sur les vis. Alors ça évite également de détruire la partie moteur qui se trouve là-dedans, parce que je pense que si on forçait beaucoup ce serait quand même pas terrible. Donc si vous avez des vis qui sont bien serrées, et que vous avez du mal à desserrer, ou si à l'inverse vous voulez serrer quelque chose très fort, c'est pas avec ce truc là qu'il faut le faire. Parce que non seulement le bras de levier est un peu limité, en plus de ça il faudrait pas non plus, donc comme j'ai dit trop forcé sur la mécanique, et en plus de ça si vous forcez vraiment trop, vous arrivez à faire tourner l'embout en fait, c'est le tournevis qui tourne mais c'est pas la vis. Donc ça c'est un petit point négatif. Maintenant il faut pas oublier que c'est un tournevis qui est plutôt fait pour démonter des petits appareils électroniques, téléphone, tablette, manette, drone, ce genre de choses, c'est pas fait pour faire du gros bricolage. Également les boutons sont positionnés un petit peu haut, on sait pas trop comment les prendre, est-ce qu'on doit le prendre comme ça, est-ce qu'on doit le prendre comme un crayon, ça peut être un petit peu délicat des fois, surtout pour atteindre le bouton du haut qui est celui pour visser, ça demande un petit peu d'adaptation, au départ on est un petit peu dérouté, on sait pas trop comment se positionner avec le tournevis. Alors il y a également le bruit, ça c'est un petit peu obligé avec ce genre d'appareil, mais ça fait vraiment penser à tout simplement si on était chez le dentiste. Il y aurait vraiment de quoi se croire chez le dentiste. Mais mis à part ça, j'ai pas grand chose à dire, les LED sont plutôt pratiques, et l'autonomie est pas mal non plus, alors ils disent que vous pouvez visser et dévisser jusqu'à 800 vis, alors le problème c'est que 800 vis ça veut rien dire du tout, parce que ça dépend de la taille des vis, ça dépend du couple de serrage, donc bon il n'y a pas de chiffre évidemment magique, pour vous dire vous pouvez serrer tant de vis, par contre jusqu'à présent j'ai pas eu de problème d'autonomie, je l'ai chargé deux fois, et la batterie était jamais à zéro en fait, j'ai juste rechargé pour m'assurer que j'allais pas tomber à court de batterie, et malgré avoir vissé et dévissé pas mal de choses, et m'être amusé un petit peu aussi avec, je suis jamais tombé à court de batterie jusque là, même en démontant des appareils avec pas mal de vis, donc c'est plutôt pas mal, puisque j'ai dû évidemment visser et dévisser pas mal pour tester ce truc là, et je suis jamais tombé à court de batterie, malgré donc comme j'ai dit avoir vissé et dévissé pas mal, et puis m'être amusé un petit peu assis avec, pour faire un peu de bruit, et je sais que c'est pas vraiment pour ça que c'est fait, mais voilà l'autonomie c'est pas vraiment un problème, il suffit simplement de le recharger, quand on a fini un petit peu de faire ce qu'on a envie de faire, parlons un peu des accessoires, et commençons par le support ici, qui est je trouve vraiment pratique, puisqu'on peut simplement laisser ça sur son bureau dans un coin, avec le tournevis dessus, la boîte avec les accessoires on peut la ranger quelque part, et comme ça ça fait quelque chose d'assez propre, sachant que dans la petite boîte, donc vous l'avez vu, on peut donc mettre 6 embouts à l'intérieur, donc on peut sélectionner ceux qu'on utilise le plus souvent, du plat, du cruciforme, du torx par exemple, le boîtier qui est en aluminium, c'est pas du plastique, c'est de la bonne qualité, ça tient bien d'ailleurs sur le bureau, c'est assez lourd, donc ça c'est pas mal, et puis également on a les trous pour magnétiser et démagnétiser l'embout, donc ça c'est vraiment pratique, parce que quand vous avez votre tournevis, tout ce que vous avez à faire, c'est si vous voulez le magnétiser, c'est passer dans la case magnétisée en fait, et donc vous pouvez ensuite aimanter vos vis, et puis si vous voulez démagnétiser le tournevis, vous passez dans démagnétiser, bon ça c'est, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais c'est pratique d'avoir intégré ça là-dedans, parce que finalement on s'en rend pas compte, mais quand on bricole et qu'on a besoin de magnétiser le tournevis pour récupérer une vis, ou à l'inverse de démagnétiser, parce qu'on ne veut pas aimanter d'autres vis à côté, bref, c'est vachement pratique d'avoir ça dans le petit support, qui soit à portée de main, par exemple vous pouvez le laisser avec un embout cruciforme, celui que vous utilisez par exemple le plus souvent, et puis en avoir 6 autres à portée de main, donc j'aime bien ce petit support, plutôt sobre, avec simplement marqué IFU ici à l'avant, et c'est clair que c'est quelque chose qui va rester posé sur mon bureau, vous risquez de le voir dans les prochaines vidéos, et ensuite on en arrive à toute la boîte d'accessoires, et là aussi c'est plutôt pas mal, alors déjà, je trouve que la boîte est plutôt bien conçue, avec ses histoires de compartiments, le tout qui tient avec des aimants, ensuite on a évidemment la partie du dessus qui est magnétique, ça très pratique quand vous démontez quelque chose, pouvoir juste poser les vis, ça permet de s'y retrouver, et d'éviter de paumer les vis, en fait c'est un peu pour ça que c'est fait, ensuite donc il y a la rallonge, bon rien à dire là dessus, j'en ai pas eu besoin d'ailleurs, mais bon c'est juste une rallonge tout ce qu'il y a de plus con, et les embouts, alors pour ce système d'embouts, je suis un petit peu moins fan, parce que pour les sortir en fait, il faut sortir le bas du tube, et ensuite tous vos embouts sont aimantés comme ça, sur une espèce de tige en plastique, et vous pouvez retrouver donc les tailles que vous avez besoin, je suis pas le plus fan de cette solution, parce que c'est un petit peu galère de ranger ça là-dedans à chaque fois, sortir ça, trouver la taille, remettre les embouts, j'aurais préféré un système où on puisse mettre les embouts en fait dans la boîte, avec un petit support, le problème c'est qu'on peut pas faire tenir les embouts droits comme ça, parce que, bah ils sont plus hauts que la hauteur de la boîte, donc il faudrait pouvoir les ranger à plat, le problème c'est que si on les range à plat, après il faut pouvoir les prendre facilement, donc ce serait un petit peu galère, bref, il y aurait peut-être moyen d'améliorer un petit peu les choses, peut-être avec un peu d'impression 3D par exemple, mais je suis pas un grand fan de ce support, bon après, ça fait le boulot quand même, donc après vous pouvez aussi juste ranger tous vos embouts en bazar dedans, vous enlevez la tige, ça s'en va, et vous pouvez tout mettre dedans, bref, vous pouvez faire ça comme vous voulez, mais c'est pas la meilleure organisation du monde, on va dire ça comme ça, ah oui également, tant que j'y suis sur les embouts, donc il y en a 23 de fournis dans ce kit MR1, 23 c'est pas mal, il y a à peu près tout ce qu'on trouve le plus couramment, maintenant, un peu plus d'embouts auraient été sympa également, alors pour le prix du kit on va pas se plaindre, c'est des embouts 4mm standard, donc vous pouvez en racheter d'autres, ou si vous en avez d'autres sur d'autres jeux de tournevis, vous pouvez évidemment les utiliser, mais c'est vrai que, ça pourrait encore mériter d'être complété, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on a besoin, concernant les outils qu'on a en dessous, là aussi c'est plutôt pas mal, donc si vous démontez des choses, comme des consoles, des téléphones, des tablettes, il y a à peu près tout le nécessaire qui se trouve ici, dont l'embout pour le tube là-bas, donc l'avantousse pour démonter des choses comme des écrans, on a les petits médiators en plastique classiques, donc ça c'est plutôt pas mal également, pour démonter tout ce qui est téléphone, écran, il y en a un en métal d'ailleurs, je suis assez surpris qu'ils en aient mis en métal, c'est plutôt pas mal, outils très pratiques également, la spatule en métal, ça c'est pratique pour déclipser des objets en plastique, c'est bien qu'il y en ait une de fournie, il y a également ces petits trucs là, pour déclipser, enlever des connecteurs, écarter des choses, ça c'est plutôt pas mal, il y en a deux de fournie d'ailleurs, et puis le petit jeu de pince, alors ça c'est génial, également quand on travaille avec de la petite électronique, et également quand on fait de la soudure pour souder des CMS, des choses comme ça, j'ai déjà utilisé d'ailleurs celle-là pour ça, et c'est extrêmement pratique, j'en avais pas des tonnes d'ailleurs, et c'est bien qu'il y en ait trois de fournie, donc on en a une en fait qui est coudée, avec la pointe extrêmement fine, aïe, je viens de me piquer d'ailleurs, on a également la pince avec le bout plat un peu plus gros, pour attraper des trucs un peu plus gros, et puis la pince droite pointue, donc c'est bien qu'on en ait trois, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour toutes les situations, les pinces comme ça, c'est toujours quelque chose de très utile, puis évidemment les petits trucs en plastique pour faire levier, ça aussi, toujours pratique d'en avoir, donc pour un kit qui se voit un petit peu complet, pour démonter des petits appareils électroniques, c'est normal d'avoir tout ça, et les deux boîtes sont identiques, donc il n'y a pas d'ordre, vous pouvez en mettre une en dessous, une au dessus, remettre ça comme ça, vous faites après ce que vous voulez, pourquoi ça ne rentre pas ? Donc assez pratique comme boîte, évidemment c'est le truc qu'on range dans un coin, à portée de main, et quand on a besoin de démonter un appareil, on la sort, on a notre panneau aimanté pour mettre les vis dessus, et tous les outils en dessous. Donc maintenant si on veut démonter quelque chose, par exemple un disque dur, on peut évidemment prendre son tonneau de vis, trouver le bon embout, qui ne se trouve pas là évidemment, donc il faut aller chercher dans les embouts, récupérer le bon embout torx, je souligne également que les torx sont également percés, donc pour faire les vis en Secure Torx, ça c'est évidemment plutôt pas mal, et indispensable, parce que sinon on se retrouve rapidement bloqué, et ensuite on peut simplement mettre son embout, et ensuite on peut simplement dévisser ça, alors est-ce qu'on aura assez de couple pour enlever ces vis là ? Aucun problème, et ensuite on peut mettre ces vis là dessus, histoire de ne pas les perdre. Quand vous avez des vis qui sont serrées un peu trop fortement, et que le tournevis n'est pas suffisant pour les dévisser, vous pouvez les dévisser à la main, donc je vous conseille juste de ne pas tourner comme ça manuellement, parce que vous voyez, on peut entendre le moteur qui tourne, ce qu'il faut c'est que vous appuyez sur dévisser, ça va forcer, et ensuite vous forcez manuellement, et hop, ça vous sort la vis. Et ensuite vous pouvez utiliser un outil, comme par exemple le petit levier, pour ouvrir votre disque dur, et perdre toutes les données qui sont stockées à l'intérieur, si vous ne l'aviez pas détruits avant. pratique également pour tester si votre disque dur tourne toujours, ça peut être une solution. Donc voilà pour ce tournevis électrique IFU MR1, avec le kit MR1 qui contient les accessoires en plus, kit que je vous recommande, alors évidemment c'est un petit peu l'outil du fainéant, il faut l'avouer, mais quand vous avez des appareils avec beaucoup de vis, c'est quand même un peu plus pratique, parce que quand vous avez des dizaines de vis à enlever, ça finit par être un petit peu fatigant, et avec ça, ça vous fait gagner non seulement du temps, puis un petit peu en fatigue également, c'est juste le petit accessoire qui peut être sympa. Idée cadeau pour Noël d'ailleurs, puisque je fais cette vidéo, on est à un mois et demi de Noël, donc voilà, la petite idée du jour. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description, pour que vous puissiez retrouver ça facilement, vous aurez également les liens vers le IFU D1 et le IFU D2. Le D1, il est disponible pour 15€, mais je ne vous le recommande pas tellement, puisque c'est la version qui fonctionne sur pile, comme les WoW Stick de chez Xiaomi, alors je ne sais plus s'il y a des versions sur batterie, mais en tout cas les vrais WoW Stick, les premiers fonctionnaient également sur pile, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que ce n'est pas que le D1 est mauvais, mais simplement ça va vous bouffer des piles, et vous aurez toujours le problème que les piles sont à plat, et qu'il faut racheter, et que les piles rechargeables ça ne fournit jamais la tension parfaite, donc vous allez perdre en couple, en puissance, etc. La version sur pile, la D1, elle n'est pas chère, mais ce n'est pas celle que je vous recommande le plus. Je vous recommande plutôt la version D2, qui est disponible pour seulement 5€ de plus, elle est disponible pour environ 20€, et vous avez en fait, vous avez ça en fait avec les embouts, et il y a largement de quoi faire déjà, c'est vraiment pas mal, et comme il est sur batterie, vous n'aurez pas de problème de piles à changer, ou à trouver, ou qui seront à plat, ou quoi que ce soit. Donc le D2 est disponible pour 20€, et puis pour environ 30-35€, vous pouvez avoir ce kit, donc MR1, avec donc le D2, le IFU D2, plus le support bien pratique pour le bureau, et les outils qui vont bien pour démonter tout un tas d'appareils, ainsi que le plateau métallique pour y stocker vos vis, donc tout ça pour 35€, c'est plutôt pas mal, comme je l'ai dit encore une fois, les liens seront dans la description. Donc merci à Gearbest de m'avoir envoyé ce MR1, ce qui est sûr, c'est que vous allez le revoir dans de futures vidéos, parce que ça va clairement rester quelque part sur mon bureau, ça, ça va aller dans les étagères juste à côté, et ce sera toujours à portée de main, si j'ai quelque chose à démonter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas également à faire un tour sur le type.io slash goodwin pour soutenir la chaîne, et j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501